C'est-à-dire qu'on lit tous les jours, on entend tous les jours des fermetures d'entreprises, des ventes d'entreprises, des délocalisations d'entreprises. Or, ceux qui sont les victimes de ces fermetures, de ces délocalisations, de ces ventes, ne sont jamais en face de ceux qui en sont les responsables. Cette rencontre n'existe pas. Or, dans ce livre, la rencontre existe. C'est-à-dire les deux côtés qui ne devraient jamais se rencontrer se rencontrent. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le livre où le président américain du fonds d'investissement se trouve face à un des types d'ateliers de recherche mécanique qui lui dit « je voulais vous avoir en face de moi ». Et l'autre le regarde en se demandant « mais qui est-ce qu'il me veut ? Qui c'est ? Pourquoi il me parle ? » Enfin, évidemment, ils ne peuvent pas se rencontrer. Mais ce qui était important, c'est qu'ils se rencontrent. Parce que là aussi, il y a, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, des stratégies d'évitement complet qui fait qu'en réalité, les responsables, enfin c'est un des grands problèmes à mon avis actuel, les responsables ne sont jamais en face de leurs responsabilités. L'exemple pour moi le plus parlant, d'une certaine manière, était celui de Metal Europe, dont j'avais suivi l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Metal Europe s'arrête. Très bien, chose classique, manifestation, récupération, pétition, tout ce qu'on veut. Bref, on se met à rechercher qui est le propriétaire de cette entreprise. Et d'abord, on dit que c'est un industriel suisse. Renseignement pris, ce n'est pas un industriel suisse, c'est une entreprise américaine. Donc on se tourne vers cette entreprise américaine et qu'est-ce qu'on découvre ? Que cette entreprise américaine basée à Seattle, en réalité, n'existe pas. Que c'est une boîte à lettres qui est l'émanation de 25 entreprises ou de 25 fonds installés aux îles Caïmans, c'est-à-dire absolument inatteignables. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en France. Eh bien, vous qui êtes là, moi, nous sommes aujourd'hui en train de payer pour Metal Europe. Parce que le peu qui a été fait pour les gens qui ont été mis au chômage du fait de la défection du capitaliste ou du capitalisme, fait que l'État a dû prendre en charge ce qui, d'un seul coup, n'existait plus. Et l'a pris en charge autant qu'il l'a pu, et sans doute très modestement. Mais ce très modestement, c'est nous qui le payons. Et ceux qui sont partis avec la caisse sont inatteignables. Donc, cette rencontre, moi, j'aimerais beaucoup voir ceux qui sont justement, qui étaient les véritables propriétaires, au sens juridique du terme, de Metal Europe. Mais on ne les verra jamais. On ne les verra jamais. Eh bien, d'un autre part des ténèbres, ceux qui sont passés à l'action ont en face d'eux ceux qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et alors, ce roman et le précédent, je crois, ont cette vertu de nous mettre à l'état d'alerte. Moi, je vais vous faire un aveu. C'est par rapport aux vivants et les morts que j'ai pensé ça. Je crois que c'est hier matin ou avant d'hier matin, on a appris que l'usine Charles Jourdan de Romand était relancée, rachetée par un fonds d'investissement costaricain. Alors, la réaction que j'ai eue, c'est curieux, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Pourquoi ils l'ont rachetée ? Il doit y avoir un brevet de lacets ou de godasses ou de fer à godasses qui veulent. Et ils vont faire comme dans l'usine des vivants et des morts, ils vont vider le seau de merde pour récupérer la pépite. Donc, voilà. Et ces romans nous mettent en alerte, finalement. Et alors, dans celui-là, dans notre part des ténèbres, il y a une chose qui est vraiment impressionnante, c'est qu'il y a une concentration dans le temps qui est fantastique. Ça dure très très peu de temps. 31 décembre, c'est la nuit du 31 décembre au 1er janvier. C'est la nuit du réveillon. Parce que j'ai du peu. Donc, c'est vraiment très 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 suivi, minute par minute. Et en contrepoint de ça, de temps en temps, vous avez une dégelée de faxes qui arrivent, de nouvelles du monde entier, et qui toutes ont un écho, enfin, sont en écho, sont en résonance avec ce qui est en train de se passer sur le bateau. C'est une technique un peu à la Dos Passos, je pense. Absolument. Oui, c'est absolument Dos Passos qui a fait ça. Peut-être pas le premier, mais en tout cas, qui l'a beaucoup fait. Je fais simplement modestement que de mettre mes pas dans les siens. Tout simplement, ce qui m'importait, c'est que ce qui se passe sur ce bateau, finalement, c'est un peu comme une planète qui se déplace sur son orbite. La planète se déplace et en même temps, le bateau renvoie à une société complète, puisque de la passerelle de commandement jusqu'aux machines, on a toute la hiérarchie qui se passe. Et puis, comme vous l'avez dit, l'action est une action classique, unité de temps, unité de lieu. Donc, il ne fallait pas que cette chose-là soit soudain hors du monde. Et donc, cette planète se déplace, mais autour, comme autour de Saturne, il y a l'anneau des Télex, c'est-à-dire des nouvelles qui viennent du monde, mais toutes sortes de nouvelles, que ce soit aussi bien des nouvelles économiques, des nouvelles des guerres, des nouvelles de pratiques. Par exemple, en Afrique, un enfant albinos qui est tué, et qui est, dont on ôte les yeux pour qu'il ne poursuive pas ses assassins dans l'au-delà, un danseur espagnol qui joue des castagnettes. Enfin, on a le monde entier qui arrive sur le bateau. Puis, je dirais qu'il y a encore un autre cercle qui tourne autour de ça, qui est le cercle de la mémoire, puisque si le livre est écrit au présent, il y a aussi... Ils ont tous un passé, les personnes. Tous un passé, tous les flashbacks qui font qu'est-ce qui nous a amenés à cet endroit précis, à ce moment précis. Parce que le livre s'appelle « Notre part des ténèbres ». Pourquoi ? Parce qu'à la fois, ce bateau s'avance dans la nuit, puisqu'on est le 31 décembre et qu'on s'apprêtait à fêter, à tirer les douze coups de minuit, mais qu'en même temps, ces ténèbres extérieures n'existent que par les ténèbres intérieures des personnages. Et que là aussi, je disais tout à l'heure, il y a des fondations documentaires solides. Pourquoi ? Parce que ce qui compte pour moi, c'est le destin de chacun de ces hommes et de ces femmes, que j'ai décrit dans le livre, et qui sont mûs, qui agissent, pour des raisons toutes différentes les unes des autres. Apparemment, ils sont d'accord sur tout, apparemment, ils vont dans le même sens, apparemment, ils font ça tout simplement pour être dans une sorte de protestation insurrectionnelle. en réalité, très profondément, les uns et les autres ont des raisons très secrètes d'agir ça. C'est-à-dire que cette part des ténèbres est la part la plus intime de nous-mêmes, la plus secrète, celle qui à la fois nous fait agir et celle aussi, peut-être, qui nous permet de nous orienter dans ces ténèbres extérieures que je décris. Donc, il y a cet ensemble-là qui fait avancer le bateau. Vous voyez, par exemple, une journaliste de la presse féminine complètement nymphomane, mais qui a, au départ de sa vie, un traumatisme qui fait qu'elle est ce qu'elle est, quoi. Et alors, dans les personnages, il y en a un qui est quand même assez central, bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie, c'est l'organisme qui fait qu'elle est ce qu'elle est, quoi. Et alors, dans les personnages, il y en a un qui est quand même assez central, bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie. L'organisateur, celui qui a eu l'idée, c'est un type qui s'appelle Gary. Et je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais Gary, en russe, ça veut dire que ça brûle. Ah bon, ben non, je n'ai rien à dire. Qui oppose à Romain aussi, Romain Gary. Mais surtout, alors, ce Gary, il est curieux parce qu'il est, je crois que c'est le fils, si je me souviens bien, c'est le fils d'un marine américain. C'est ça, oui. Donc, il parle anglais. Et c'est un passionné de Shakespeare et de Walt Whitman. Et à toute occasion, il cite Shakespeare et Walt Whitman et les autres accueillent ces citations, ces références, tout ça. Il y a une espèce de connivence culturelle, on peut dire, contre eux. Alors que du côté des gens, des actionnaires et hommes politiques, etc., qui sont pris sur ce bateau, ils ont consacré une part culturelle à l'aventure. de la part culturelle, elle est incarnée, elle a encore excusé du peu, par Christian Clavier, qui c'est qui a... Ils sont là, c'est des personnages. Jean Reno, oui. Sophie Marceau. Sophie Marceau et Depardieu, l'est-not-not-list. Voilà. Et donc, on retrouve bien là cette espèce de bling-bling pseudo-culturel qui est de pacotille, alors que Gary et ses copains, ils ont leur référence, ils ont leur... Comment dire ? Oui, leur référence à la tragédie, finalement.